Faustine Bollard vient tout juste de rentrer de vacances. Sur Instagram, l'animatrice a posté des photos de son séjour en famille à Miami. Et ça fait rêver. L'année a commencé sous le soleil américain pour Faustine Bollard. L'animatrice de ça commence aujourd'hui, qui revient à l'antenne avec des inédits dès ce lundi 8 janvier, a passé les fêtes en famille chez son frère, Charles, à Miami. Ce dimanche 7 janvier, elle a posté quelques clichés de cette parenthèse familiale sur son compte Instagram. C'était si bien. Je chéris chacun de ces moments en famille. Ils sont si précieux. Et je mesure ma chance de pouvoir les retrouver aussi souvent sous leur soleil à eux, a-t-elle écrit pour accompagner les photos. Faustine Bollard commence donc 2024 en postant 8 clichés d'elle et de sa famille en Floride. On la voit marcher dans la rue, prendre des selfies, profiter de la piscine avec son fils ou encore faire du bateau avec ses deux enfants. La belle-sœur de Faustine Bollard est bien connue des amateurs de télé-réalité. Le frère de l'animatrice s'est installé à Miami en 2023, après avoir longtemps vécu à Los Angeles, avec sa compagne Clémence Andana. Et celle-ci, qui apparaît également sur les photos postées par Faustine Bollard, n'est pas inconnue du public. L'influenceuse a participé, en 2014, à l'émission de télé-réalité Friends The Trip. Mais c'est hors des écrans de télévision qu'elle avait finalement rencontré Charles, le frère de Faustine Bollard. Étant donné les photos postées par l'animatrice et ses vacances récurrentes auprès de sa belle-sœur, on peut dire qu'elles s'entendent bien. Faustine Bollard était-elle en vacances avec son mari, Maxime Chatham ? Si l'on aperçoit, de dos, les enfants de Faustine Bollard sur les photos qu'elle a postées ce 7 janvier, aucune trace de son mari, Maxime Chatham. L'animatrice et le romancier sont ensemble depuis 12 ans. Il y a quelques semaines, l'écrivain avait raconté leur premier rendez-vous, un peu étrange, qui avait visiblement charmé Faustine Bollard. Contre toute attente et dans un élan d'originalité, Maxime Chatham l'avait emmené faire de l'urbex, de l'exploration de lieux abandonnés. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage ST' 501 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 m m m m m m m m